wesh l'équipe comment vous allez oh bon ça va vous allez bien ça se passe bon bah nickel bon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo balade de la nouvelle vidéo en fait c'est la suite de l'autre vidéo où je donne mon avis sur l'album d'europe l'album d'europe tac sur naturel donc moi là on va parler aujourd'hui du cd2 le cd1 j'ai parlé dans l'autre vidéo donc n'hésitez pas à aller à checker n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker en masse la vidéo partagez la surtout fait la connaître abonnez vous et voilà donc on va parler du cd2 donc aujourd'hui je vous dis c'est juste mon avis à moi ça reste personnel après je pense que c'est des avis aussi un peu général et les sons je vais rester un peu bref je vais pas dire tous tous les sons en détaillé parce qu'on resterait toute la journée et encore il y aura trop de choses à dire sur chaque son sur chaque phrase donc voilà donc aujourd'hui on va on va parler du premier son au premier son c'est j'arrache tout bon celui-là j'arrache tout j'en ai fait un débrief j'ai vu le clip donc j'ai dit ce que j'en pensais du son etc donc je vous laisserai aller voir la vidéo que j'ai fait aller dans ma chaîne donc je vais pas en reparler dessus pour moi le son était bien etc donc je vais pas répéter ce que j'ai donc après le deuxième c'est frérot 2.0 donc frérot 2.0 je vais vous dire quelque chose les gars si on se rappelle bien et vous pouvez aller vérifier parce que la vidéo elle y est encore c'est un son de un son qui était prévu avec kerry james en fit avec kerry james et le son il tourne encore sur youtube c'était avec un son on entendait kerry james et roff aussi en refrain et le son était comme ça mais là et le son il a été un peu romasterisé mais pas beaucoup un peu transformé et a que roff sur ce son et voilà c'est frérot 2.0 parce que je crois que le son à l'époque il s'appelait frérot donc voilà là c'est frérot 2.0 et c'est un son de foyer pour moi c'est un son de bâtard c'est un son qui mais attention quand je dis ces mots là c'est toujours en bien tu vois c'est un son qui qui fait mal à la tête tu vois tu sais le flou tout en fait tu vois noir quand tu vois ce sont là tu vois tellement qui tue sa mère donc alors il parle un peu à toi ah oui et ici tu souvent dans son clé dans ce sont là des films des films de narcos gomorrah toi que des sons à record vous vous verrez quand vous écoutez le son tour et voilà après il parle que souvent il s'est fait trahir et trahir par des gens qui l'ont et qui bat pas lui et après même dans les films c'est même pour tout le monde par des gens qui les a insultés bas qui les a insultés qui s'appelait frérot toi des gens ils t'appellent frérot et après ils te trahissent ou ils te balancent ou ils te ils font les traîtres tu vois donc ils voient que en fait la génération de tout le monde en ce moment tout le monde s'appelle frérot toi le gars il te connaît pas où le gars vous faites ami ami il t'appelle frérot et quelques semaines plus tard ils te balancent au comico ou ils te balancent pour un trafic ou tout ce que tout ce que tu veux tu vois où ils te volent en fait tu vois donc voilà il se voit qu'il ya un fléau que pour ça tu vois même pour le bisou quand il ya un bisou il ya de l'argent ou pour une paix ou une paix ou une paix ou une s comme tu veux eh ben il ya plus de frérot à ce moment là tu vois quand ça touche l'oseille quand ça touche pour une meuf ou quoi que ce soit frère il ya plus de frérot tu vois ils te connaissent plus il ya plus de frérot tu vois il ya plus de je sais pas quoi il ya plein c'est voilà tout le monde se contredit quand ils appellent frérot donc faut faire attention à qui vous dites ça et voilà après il dit voilà il parle aussi de ces décès de ces sujets là comme il parle aussi des personnes qui sont qui sont solides tu vois il fait les deux et deux côtés tu vois il ya les frérots ceux qui traiter qui font les traits et tout ça il ya les autres frérots que comme il dit lui à 4h du mat même avec la femme de tes rêves qui donne le barreau excuse moi du terme à 4h du mat je peux venir je peux venir t'aider à te débarrasser d'un d'un corps sur carreau tu vois ce que je veux dire c'est des rimes de bâtard faut écouter toi il parle des personnes solides tu aurais de change de voix et je sais plus qu'il est dit mais en fait où je veux dire il ya le il ya la personne fausse qui peut t'aider et qui va jamais t'aider qui va dire je suis là pour toi pour toi mais quand il ya les problèmes il est pas là et par du vrai frérot que lui il est là si tu as besoin il ya quoi que ce soit même pour te débarrasser encore il est là tu vois ce que je veux dire donc voilà bon après on passe au son 3 c'est 9 4 plus 3 à 13 avec en fit guéry mafia ça vient de marseille c'est pur marseillais bon moi je l'ai déjà dit ça ne date pas de cette vidéo que j'ai eu peur avec guéry mafia à quoi m'attendre je pensais comme je connais un peu leur univers j'écoute mais je suis pas j'ai pas encore accroché avec leur son qu'ils ont fait j'ai rien contre eux ils font leur son qu'ils veulent mais j'ai pas il ya des sons que j'ai kiffé mais pas tous et j'ai pas accroché en fait j'ai rien qui m'a qui m'a accroché en fait avec ce sont là et j'ai eu peur en fait quand quand le sont allés sortir avec voilà qu'est ce que ça les donner dans quel chemin roff a pouvait les amener et roff aussi où aller où il allait aller avec eux eh ben franchement eh ben j'ai kiffé sa mère ce sont les gars ce sont il est vraiment pure marseillais et les comoriens de chez comoriens parce que c'est des comoco frère il t'a défoncé le son c'est un son de bâtard les flots de bâtard chez pour chacun ils ont respecté ils ont changé ils sont et ils ont joué à la balle pour moi ils ont fait un foot entre pot franchement entre famille entre familles ont fait c'est un sou de voyous tu vois c'est vraiment à la voyoucratie marseillais tu vois ce que je veux dire prof il a amené son 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 à record du 9 4 à marseille et ça s'est réuni et ça a pété mon frère ça a pété et voilà donc donc le refrain parfait aussi j'ai bien aimé ira peu le haut même niveau tu vois c'est bien ce qu'ils ont rappelé les gars de l'équipe de marseille guérimafia franchement j'ai bien aimé comment ils ont rappé comment ils ont changé leur flot les petits trucs et tous les petites mini qui tout franchement propre franchement chaque couplet ils ont fait pour chacun leur tour c'était parfait ça fait plaisir tu vois marseille marseille paris ross ça faisait longtemps qu'ils devaient le faire pas devait le faire il était obligé mais il a fait un son avec avec soprano mais je crois qu'il datait de quatre ans donc il n'était plus trop d'actualité et et guérimafia c'est bien parce qu'ils sont pas très connus par rapport à soprano et ça fait plaisir parce que ça voilà on ça nous change de l'actualité et en fait c'est parfait en fait avec les fit qu'il a fait on s'y attendait pas avec tous les fils de l'album tu vois aller c'est qu'à même si chèque aller c'est qu'à il leur représente et niro ça fait très plaisir parce que voilà c'est des gars ils se ressemblent etc il ya aussi nassi on en reviendra tout à l'heure et la guérimafia pour moi c'est magnifique donc voilà ça change tu vois c'est un tout un autre album ça vient de chez eux tu vois c'est un son à record de chez eux ils l'ont bien fait à la marseillaise tu vois en tout cas voilà et j'ai bien aimé aussi le moment où le petit le petit la petite coupure qui a eu quand eux ils ont tous trappé le moment où roff à l'arrivée il ya eu une petite coupure et un gars à chanter à à râper en il a il a fait un tminique un peu à la six by le six night de le 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 rappeur si je peux dire ça comme ça tricolore de d'amérique là il a fait un tminique un peu pareil tu vois il a annoncé l'arrivée du patron façon de parler de roff tu vois donc ça a fait une petite coupure et roff quand il arrivait il a découpé le morceau bien sûr dans les deux ils ont tous respecté un roff il a respecté la guéri mafia et vice versa tu vois mais voilà quand roff il est arrivé il a découpé le morceau à sa façon comme il fait toujours c'est pour lui ça c'est un son de braquage go fast voilà il parle en komoko changement de voix de ces fluides c'est parfait c'est magnifique pour moi le numéro trois parfait franchement guéri mafia parfait franchement il y a rien à dire sur son âge et j'appréhendais en fin de compte rien à dire sur son âge bon après on passe à la 4 la 4 c'est meurtrier meurtrier bas il parle un peu de ce que ce que ce qui est devenu un peu le monde en général et surtout en france que voilà la coque a dégénéré tu vois la coque à la ramener sur le terrain par rapport à l'époque dans les quartiers tu me rappelles que quand quand il y avait un qui vendait de la farine pas frère il nous coupait la jambe façon de parler ils le fracassaient parce que c'était il y avait que la savonnette et la salade donc quand on voyait de la farine arriver frère personne n'était content tu vois parce que c'était la mort quoi c'était pas bien donc mais là franchement tout le monde pour eux c'est banal en fait c'est banal tu vois c'est c'est banal de vendre ça ça a ravagé tout le monde les poucaf se mélange avec les gros les grossistes les les voyous les voyous se mélangent avec les les caïras les caïds tu vois c'est devenu n'importe quoi le nerf de la guerre se mélange c'est devenu du n'importe quoi par rapport à avant il n'y a plus de principe plus rien tu vois et voilà tu vois ça a fini en fait divers les principes sont effacés les gens sont perdus et il a parlé aussi d'une histoire avec pas lui mais je crois pas que c'est une personne d'une histoire au lieu d'appeler le 17 la personne appelée l'ange de la mort tu vois il n'y a plus de ligne droite en fait maintenant c'est leçon toi ça fait réfléchir sur ce que les gens sont devenus et tu vois donc faut faire attention ça s'est perdu il ya plein de choses qui s'est perdue malheureusement donc à écouter ça fait réfléchir et si ça peut vous faire éviter à faire des bêtises ou quoi que ce soit à écouter alors la 5 à la zone mais à la zone mais à la zone mais d'équipe qu'est ce que vous voulez que je vous dise à la zone c'est un son de bata c'est un son comme si vous vous rappelez je sais plus c'était sûr qu'à l'album je crois c'est les clés au delà de l'unie tout le code de l'horreur je sais plus mais c'était un son que j'ai kiffé sa race c'était bonne journée tellement qu'il a des classiques je peux même pas te dire c'est dans quel truc parce que les classiques qui traversent les et traverser les générations tu aurais traversé tout vrai bon c'est un kiff pour moi qu'est ce que je raconte qu'est ce que je dis moi c'est un son tranquille un kiff toi tu passes une bonne journée tu mets ça à la zone mais tu vois tu en fait c'est un son que tellement que tu es respecté et que tu es fier et tu fais la différence et je veux dire tu respectes les gens qui t'entourent tu vois tu fais pas le tu pètes pas que ton cul même si c'est pas ton quartier t'es respecté parce que tu es droit tu es droit que la personne qui en face comme tu es droit avec de ce que tu es tu vois ce que je veux dire ils voyagent partout même tu sais il parlait de 17 8 de la mort de malin dans l'enterrement de etc tu vois il ya plein de choses et qui félicite aussi les gars de sevran pour de la vie d'arrière quand il est venu dans leur quartier pour filmer là le petit échange d'embrouille qu'il y a eu il les a félicité et je suis d'accord avec lui parce que ces personnes là ils viennent plomber le quartier comme dans l'émission 90 minutes enquête etc etc ils viennent toujours plomber ces trucs là donc je suis tout d'accord avec lui dans les émissions ben voilà les chroniqueurs et tout ça rien qui plombe le quartier comme ça après il parle du 6-9 la mentale de 6-9 c'est ma voilà c'est 6-9 tu vois là à l'ancienne est vrai de vrai marseille c'est la famille pour lui tu vois quand il allait à marseille il est comme la famille où il va il est chez lui et il ira pour les gens qui lui ressemblent tu vois tu comme il dit à la fin tu peux tromper ta meuf mais pas la rue narvalo voilà pas la street pas la street tu vois donc voilà tu as ça résume un peu tout toi donc on passe après au son d'équipe un autre son en tout cas moi ce sont j'ai kiffé le à la zone 1 à la maison donc le 6 voilà on vient à du love nassi je l'avais dit à l'heure un peu un petit son de l'oeuvre tranquille moi j'ai bien qu'il fait ce style de musique parce que il m'a fait rappeler un peu un style je peux pourrais je pourrais pas vous le confirmer mais un peu à la drec un peu à la drec dans des styles bide pas bidon mais lui il a bien fait mais je veux dire comment il a fait c'est un peu tango un peu tu as envie de danser quoi tu as envie de danser une danse que tu n'as jamais pensé que tu allais danser tu vois ce que je veux dire donc quand tu es avec tes enfants avec ta meuf tu es plus quand tu es avec ta meuf tu vas te délire des petites ambiances sentimentale romantique etc tu as donc j'ai bien qu'il fait tu vois et voilà amour voilà de ça reste une fois que nous les gars de la street l'amour on ne l'a pas appris on connaît pas quoi quand il ya une douceur une femme qui nous apprend l'amour bah faut y aller doucement et et nous la faire connaître un peu de douceur tu vois tu nous l'apprend tu vois nous la rue la rue nous l'a pas appris cet amour là parce qu'on ne la connaît pas nous appris autre chose mais l'amour on n'en la connaît pas de sentiments tu vois on est déstabilisé parce que on n'a pas connu ces trucs là donc c'est simple c'est un truc qui nous touche donc c'est un truc pas mal tu vois j'ai bien aimé ce petit délire et si ça peut dire à des meufs de baisser la garde et de nous de nous apprendre ça tranquillement et de nous aimer comme de ce qu'on est au lieu de d'aimer le physique ou ou le bling bling ou ce que tu veux aime nous de ce qu'on est nous mêmes physiques mentalement etc tu vois on est des bonhommes quoi qu'il arrive bref après la 6 pour moi j'ai kiffé tranquille c'est pas voilà ça va tranquille la 7 combien tu coûtes combien tu coûtes combien tu coûtes les filles les filles combien vous coûter en fait il parle un peu ce délire là il parle un peu des filles qui veulent briller ils veulent briller à tout prix ils veulent briller sur les réseaux sociaux à tout prix ils font les grossistes alors qu'il n'y a pas un frérot il n'y a pas un ils veulent ils veulent briller ils veulent charbonné mais alors qu'ils touchent rien du tout je crois le chômage ou le rsa et ils veulent faire les filles ils veulent rien faire travailler pour 35 heures ils connaissent pas ils veulent pas ok ils veulent faire les balles plus que 35 heures carrément gros sacs ils mettent leur paye dans des gros sacs qui vaut plus de 1000 euros alors que la daronne elle est en galère sur plein de choses tu vois ils sont trompés de vie ces filles là tu vois ils veulent se faire montrer même c'est pour certains gars aussi tu vois mais là et parler plus de combien tu coûtes plus pour une fille tu vois elles sont dans le délire elle vise elle vit seule chez elle c'est des défis tiens je vais le samedi soir ils mettent sur leur 31 pour plumer tu sais pour plumer le premier gars s'il faut voilà pour un gars qui a de l'argent bien sûr tu mets un gars qui a de l'oseille etc et voilà après ouais elle vit au dessus de ses moyens c'est un truc que voilà c'est sa plupart des gens à lever au dessus de ses moyens comme je vous ai dit tu vois là tous les récents le chômage et mais des sacs à plus de 1000 euros de lui vu ton goût chic et elle prend soin d'elle de malade tu vois pédicure manucure brushing vêtements etc rospo tu vois ce que je dis à qu'on soit trop d'elle pour pour plumer tu vois parce qu'elle veut rien faire elle veut juste claquer de l'oseille et cela péter et dès que t'as plus rien bah frère voilà ciao bref allez on passe à la 8 fin du monde enfin du monde c'est l'époque de malade c'est tout ce que c'est tout ce qui tout ce qu'il y a en ce moment donc je peux pas vous dire de quoi ce qu'il en soit c'est ce qu'on vit l'époque on vient en ce moment tu racontes un petit peu le son pour moi il est magnifique le flou est parfait donc il parle un peu de qu'il ya de la drogue un peu partout donc donc voilà il ya de la drogue les histoires à se finissent mal les réseaux sociaux et parler de quoi les réseaux sociaux c'est un truc de malade les gens ils veulent tout cela péter sur les réseaux sociaux ils veulent faire si ils veulent faire ça et ils deviennent n'importe quoi il ya des gens qui pour briller ou quoi que ce soit ils t'envoient des choses négatives des nudes des trucs comme ça tu vois tu vois dans le délire où il va tu vois les rebeux renois est tellement qu'ils sont paient ça c'est rebeux renois sagou et swag comme ils disent les gens là hors sujet tu vois et comme il dit lui ça ressemble à des panneaux publicitaires tu vois c'est ils sont plus de ce qu'ils sentaient en fait c'est un fin du monde c'est les gens coiffurent les hommes sont devenus des femmes des femmes sont devenus des hommes c'est tu il y en a qui je repars voilà alors qu'ils mentent il ya plein de choses tu vois et ils sont heureux dans le mal tu vois ils courtent à leur perte mais ils sont heureux ils sont heureux et c'est voilà c'est la honte c'est la honte il ya plus de honte et ils s'en foutent en fait c'est courte à leur terre bon après la 8 on va passer à la 9 les gars la 9 c'est happy on soit un peu joyeux après le mal on va dire ça comme ça happy bah voilà happy ce que ça veut dire les gars d'être heureux d'avoir le bonheur tu vois ils racontent que bah voilà t'as beau courir après ta perte à ton illusion le bonheur c'est une illusion mais tu vas courir quand même après tu vois même s'il ya des problèmes il va t'arriver des problèmes parce que tu cours après l'argent etc il t'arrivera que des problèmes tu vois mais quoi qu'il arrive hop t'es heureux tu vois tu veux être heureux l'argent t'auront pas heureux il raconte aussi on veut le bonheur mais on a des problèmes quand je viens de vous le dire les gars et voilà la luxure en happy alors qu'il y a rien du tout tout le monde l'a vécu tu vois et tout le monde court après après quelque chose mais dans son parcours bah ça sera le parcours du combattant c'est c'est un truc de fou en plus pour ces deux albums je ne suis pas combien de temps à écouter tous les sons recruter tous les sons pour dire un peu ce que je pense donc je ne reste pas une éternité les gars c'est à vous de juger d'aller écouter les sons et de faire votre propre avis moi c'est mon avis et je sais qu'il y en a beaucoup qui le pensent donc après happy on va écouter ma vie donc ma vie les gars c'est un peu le style aussi un peu de un peu style de bonne journée bon je vais pas trop rester un peu sur ma vie c'est un peu un style tranquille cool tranquille son quotidien sa vie un peu la vie que tout le monde peut mener c'est magnifique tu vas aller écouter je suis pas resté trop longtemps dessus mais c'était un bon son moi j'ai kiffé de rapier ma vie c'est un son que je kiffe douceur tranquille après on va parler de la 11 là on sait nous solitaire or solitaire il parle un peu de son quotidien en mal en mal et les commentaires les commentaires qu'il a eu sur sur le réseau comme moi aussi des fois je peux avoir des mauvais commentaires un peu tout le monde a toujours des et raconte aussi l'histoire qu'on avait déjà entendu qu'une une folle des réseaux sociaux a pu trouver son adresse à la rache à la fouille dans sa boîte à lettres à trouver son numéro elle le guettait je reflite la bloquer il avait bloqué quoi d'autre c'était quoi le truc à revenir à la charge et il se dit tiens je deviens comme une victime il faut que je porte plein tout quoi dans le délire enfin bref c'était le faux laisse tomber quoi tu vois il fallait qu'ils voulaient qu'elle tombe dans le mauvais truc et c'est genre je la péta et je tombe dans la merde quand tu vois le délire c'est ce truc là faut faire vraiment attention c'est vicieux et c'est hardcore il y en a beaucoup qu'ils sont qui sont à voir par rapport des filles comme ça et voilà c'est pour ceux qui traînent seul des loups solitaires tu vois donc et souvent les loups sont solitaires et voilà tu vois c'est pour les gars qui sont solos qui font leur bise solos qui travaillent solos qui font plein de choses solos ah voilà tu vois le flou le flou c'est un flou de malade et le son il est propre pour moi je le valide comme chaque son les gars bon après on va parler si je me trompe pas après le citer sérieux le solitaire après c'est la douze sérieux donc sérieux les gars sérieux il faut rester sérieux voilà le son est parfait le flou le flou c'est un truc de malade comme un comment il rappe pour moi c'est ce rof c'est rof tu vois dans chaque chose il faut rester sérieux tu vois même si tu as tout même si tu as tout le ctpc et blindé tout reste droit ne change pas va pas à droite à gauche tu vois ce que je veux dire il ya beaucoup qui veulent rivaliser tu montes une société t'as bien réussi donc il ya des gens qui veulent te détruire il ya plein de choses en cours en société en public tu vois ce que je veux dire donc faut toujours rester sérieux comme les miche tonneuse comme tout donc pour la douce pour moi je valide le flou pour moi c'est un truc de main à l'époque il avait sorti sur twitter ou sur facebook qui avait fait un son qui s'appelait docteur donc il y en a beaucoup qui croient qu'il y avait un fit avec docteur andré etc moi j'avais j'en avais parlé autour de moi j'avais dit déjà de base docteur drey c'est un classique je sais pas ce qu'il va faire ça classique si c'est un son c'est un classique et le son sur la vie je peux pas se jurer mais c'est un son de bâtard pour moi c'est un son à l'américaine ira prêt en américain pour nous on dirait que c'est un gars du steak le gars qui connaît pas les gens est bien c'est un américain et tout d'amérique carrément pour te dire tu vois s'il y aura pas mal à l'américain pour moi tu aurais même pas vu le changement tu vois il est lourd le son c'est un son de malade et l'instru de malade il fait un truc à l'ancienne tu vois il sera et il te dit comment il a grandi avec quels sont tu vois les sons à l'ancienne et tout pas des sons qu'on écoute certains écoutent tu vois la nouvelle génération et tout ça tu vois tu écoutes à l'ancienne comme moi moi j'ai écouté des sons tu vois je suis à une génération 90 tu connais les sons qu'il y a les sons de 2000 et tout quand roff il a pété tout ça j'ai grandi avec ça donc tu vois tu écoutes du vrai son de l'époque moi j'ai grandi avec ça lui là c'est plus génération 77 donc il a grandi avec les sons à l'époque à l'époque bien avant bien avant et franchement c'est voilà donc qui t'a fait il t'a rendu ce bon truc magnifiquement bon alors et en plus il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était fini tu vois il parlait tac 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 il rappe parfait pour moi à l'américain tu vois pas la différence tu vois en fait il zigzag en plus sur le fond ouais en fait j'ai regardé ce que j'ai pensé c'est dire mais en fait je voulais tout dit sans regarder tellement que le son il est lourd il rappe zigzag et tout pour moi c'est un son parfait tu vois à écouter quand tu l'entends le son que surtout quand le son il commence à arriver et t'entends les basses les le boum arrivé c'est pour moi et me rappeler un son mais j'ai pas pu savoir c'était quoi mais il tue franchement c'est un son à l'américaine c'est parfait il sait très très bien y faire et je et franchement c'est dommage qu'il en a pas fait plus après de la 13 on passe à la 14 trop de fierté ce sont là je les kiffe et c'est un peu comme notre cd cda c'était j'ai passé l'âge pour moi je les je les confonds un petit peu mais trop de fierté tu es tu es tu es tu alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai résumé moi un peu de ce son là il ya voilà j'ai trop de fierté ces gens il ya des personnes pour avoir le buzz pour 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 avoir le le coup de buzz n'importe quoi ils feront n'importe quoi tu vois pour faire pour péter pour être devant la lumière bidonnement ils feront n'importe quoi ils feront les temps pour moi pour moi ils feront n'importe quoi ils mangeront à tous les râteliers pour trouver le buzz et ça c'est pas bien il faut rester sérieux comme une fille il y en a qui se rabaisserait pour un fil il dit aussi il a dit moi j'ai d'amis moi j'ai d'ennemis c'est pour tout le monde pareil tu as moins d'amis tu as moins de problèmes donc parce que les problèmes des fois ça vient que des amis parce que quand tu traînes solo tu gères tes bails solo qui va te créer les problèmes toi même bah non parce que tu sais ce que tu fais même sans rien il serait quelqu'un même sans les réseaux sociaux tout ça il serait quelqu'un donc voilà pour moi c'est trois couplets de bâtard même à la fin je crois c'est le troisième couplet qui dit attends j'ai pas fini il a lâché le dernier couplet il te l'a rafalé il te l'a rafalé bon bref il est trop loin en plus il a dit il est trop loin il a taffé dur pour en arriver où il en est maintenant et c'est totalement après les gars on l'a trait à la 14 on passe à la 15 égale à moi même égale à moi même on voit pas y rester longtemps dessus les gars égale à moi même c'est un égal à moi même c'est un son qu'il a fait il l'a fait il ya longtemps il ya plus d'un an mais il a retravaillé depuis sur un live sur facebook si je me rappelle bien et tout le monde avait pété tu vois tout le monde avait kiffé ce sont là et ben là il l'a refait il a un peu travaillé tu vois et voilà donc moi j'ai bien aimé je kiffe il raconte un peu les histoires dure un peu plus de six minutes tu vois il raconte voilà et à égal à moi même en fait c'est un peu ceux qui commencent à réussir dans le business du showbiz ou quand tu réussis dans la vie et ben on te ramène dans deux chemins tu as le chemin que toi tu veux choisir c'est le bon faire les choses à tête reposée tu as les pieds sur terre et tu as l'autre chemin que eux ils veulent que tu choisisses dans le mauvais showbiz tape tous les trucs faciles que tu pourrais péter comme on revient aussi pour comme j'ai trop de fierté non dans sérieux genre choisi ce chemin là tu vas faire si tu vas tu vois il veut se mettre en lumière alors que rov c'est un gars de la street un gars de base et pas de france il a encore lancé une mentalité et il connaît pas il c'est un vrai de chez vrai vrai connaît vrai dans ses troupes là tu vois et voilà à un moment donné à l'époque il avait mis il avait rappé danser dans son truc il a dit bâtard comme ce bâtard de poutine et là il a mis non et là il a mis sur un gratteur de poutine il avait il ya des trucs qu'ils ont échangé le refrain est pas mal il parle de lui parce que lui ceinture comme il dit on peut pas plaire à tout le monde comme pour ses sons il peut pas il peut pas satisfaire tout le monde dans son album mais vous obligez vous retrouver votre bonheur il raconte un peu sa carrière tu vois qu'il avait le choix de choisir et qu'il a pas voulu et et grâce à ça il a duré dans le temps parce qu'il ya des gens qui choisissent le chemin qui lui il a pas voulu et frère des fois à cette heure ci on les entend plus parler et ils sont devenus des fois des schlags certaines personnes qu'ils ont changé de mauvais que tu vois il parle un peu de le côté obscur il a dit non tout ça il s'est respecté et il faut rester droit et rester droit en fait quand tu gagnes tu réussis dans ce que tu fais reste droit regarde les pieds sur terre et tout ce qui va avec bon l'équipe moi j'en ai fini le cd2 pour moi il est validé l'album d'horreur j'ai donné mon avis à chaque son j'en ai donné lui encore mon avis pour moi c'est validé à 100% n'hésitez pas à liker et à vous abonner l'équipe en dessous l'album il en description donc vous pouvez aller l'acheter n'hésitez pas à faire péter le score même s'il a fait plus de 26 cas la première semaine europe ils vont sur la durée et pas sûr qu'une semaine donc l'équipe j'espère vous avez qui fait cette vidéo et voilà mettez moi de commentaires pour dites moi ce qui vous a plu ce que ce que vous pensez ou ce que votre envie ce que vous vous avez pensé de votre avis aussi parce que votre avis compte peut-être parce que j'ai dit des trucs peut-être c'était pas dans le bon sens etc donc n'hésitez pas et voilà merci beaucoup de m'avoir écouté l'équipe prenez soin de vous et de vos familles et je vous dis à plus tard sur d'autres vidéos et voilà bis à vous faites attention vous aram tv no time industry et n'hésitez pas à liker et à vous abonner salut l'équipe ciao